salut à tous et à toutes alors parce que ça fonctionne bien oui tout a l'air de fonctionner correctement ça n'a pas explosé ok c'est bon voilà donc voilà en fait c'est bon on va pas se mentir les gens regardent les lancements spatiaux parce qu'ils veulent le frisson de se demander si ça va exploser ils regardent pas les lancements spatiaux pour voir un truc qui part dans l'espace c'est passé je dis pas je ne nie pas la performance technique etc mais enfin un lancement de fusée quand on a vu on les a tous vus quoi ce qui plaît aux gens c'est le côté qu'est ce qui va se passer c'est comme l'arrivée d'arrivée d'un rover sur mars c'est à dire est ce qu'il va se cracher ou pas et les gens regardent pour ça et mais il ya un petit vernis qui fait qu'on peut dire voilà ça fait plus classe de dire oui je m'intéresse à la recherche spatiale etc mais non non ce que vous voulez c'est voir de savoir des accidents de la route on le sait bien donc mais oui c'est vrai mais après ça n'enlève rien à la performance et ni à l'intérêt de la mission ni à la beauté de la recherche spatiale mais mais voilà c'est pas par si les gens regardent tant que ça l'atterrissage et qu'elle ça fait un pic par exemple d'un rover sur mars ça fait un pic d'audience alors qu'après il n'y a pas de bon les gens vont suivre l'actualité mais de loin et encore uniquement les gens qui s'y intéressent c'est parce que leur espoir c'est que le rover va se cracher il ya un côté sadique de dire ils ont claqué des milliards pour envoyer ce truc sur mars il s'est planté et ils vont voir les scientifiques en larmes et tout et c'est ça qu'ils veulent des gens c'est il faut arrêter de penser que que les que les gens sont motivés par des intentions pure donc c'est ça c'est l'excitation de l'échec exactement je dis pas que les gens veulent voir le monde brûler je dis que la vraie motivation c'est le c'est même pas de l'heure c'est même pas que les gens veulent que ça explose c'est qu'ils veulent connaître le frisson du du ça peut exploser voilà ça n'a rien à voir c'est c'est un côté roulettes russes quoi alors donc on va jouer maintenant à à tout rire curé de battle simulateur pour des considérations beaucoup plus gape donc la 1-0 est sorti il n'ya pas très longtemps je n'avais je n'ai quasiment pas joué à la à l'heure les access je vais regarder un peu visual y jouer et donc on va le découvrir ensemble enfin je vais surtout le découvrir plus que vous et en fait ça va être très bien mais c'est pas du tout du cynisme c'est la réalité mais c'est encore une fois ça n'enlève rien à la beauté de l'exploit et au courage des héros dont l'étof n'est pas encore n'est pas en cause pour monter dans ses dans des véhicules d'essai que sont les davettes et les fusées voilà c'est pas du tout cynique c'est juste de reconnaître que il ya quand même une grosse part de ça dans le fait que les lancements spatiaux fassent des pics d'audience pareil c'est pas l'allumissage c'est pas le côté on va voir pour la première fois un homme sur la lune par exemple ou là oui l'exploit on veut on veut voir le pied se poser là c'est pas ça là c'est juste ben peut-être ça va péter quoi donc c'est beau ouais mais il ya plein de trucs qui sont beaux faire des événements qui décollent c'est beau aussi alors et ça fait pas autant d'audience donc allons-y donc non je vais pas dire de mal d'elon musk ça me ressemble pas alors sandbox bah oui c'est ça c'est alors on va regarder le mode sandbox d'abord alors ok donc j'ai joué mais à très très longtemps donc ok il ya dix et ça c'est les recommencer par le truc de base mais je pense que la f1 c'est pas mal comme ça tous les sports qui ont un potentiel de de vaincre l'équipe bleue mais du coup on va peut-être faire la campagne puisque là du coup je suis un sandbox alors que j'ai quasiment jamais joué on va comme ça on aura des petites missions campagne introduction voilà on va regarder le jeu ah oui mais ça j'avais déjà vu ça je connaissais donc ok donc on va vaincre l'équipe vaincre bleu équipe qui est donc on voit que ça a été bien traduit alors on va mettre des matraqueurs des protecteurs devant ah merde j'ai plus de points bon on va essayer comme ça bon c'est si vous n'avez jamais joué depuis la curate battle simulator vous voyez le principe on dépense des points pour acheter des unités qui peuvent être de plein de types différents et et donc voilà l'idée c'est de c'est de trouver des combinaisons qui vont marcher chaque unité ayant des capacités propres et donc lui voilà le but c'est de gagner mais on contre pas directement le combat et une grande partie du plaisir ça vient du fait qu'on voit des combats tout pété avec une physique dégueulasse oui c'est ça c'est un jeu et donc ce qui est marrant bon là c'est vraiment un peu bête parce que c'est que des on va mettre quatre et peut-être des lanciers ils sont chers on va en mettre deux je rappelle plus tout qu'elles lesquelles sont intéressants ou pas on va voir ce que ça donne c'est typiquement le genre de jeu qui est parti en mettant des boucliers de fonds ça marche bien à ce qu'ils ont six a fait qu'une fois un nom d'accord mais ils mettent longtemps rechargé ouais donc là il c'est mal barre mon gars j'ai l'impression que c'est plus chiant qu'avant les animations et les traits c'est peut-être mon souvenir qui est putain mais ils sont nuls ils se tapent entre eux je connais toutes les écurettes battleground j'ai jamais joué après je suis pas trop trop battle royale alors on a 1400 points et on a des donc lanceurs de pierre on peut pas pas les débloquer non ok donc ouais coucou lanceurs de pierre peut-être que les lanceurs de pierre ils vont détruire les boucliers on va tenter quelque chose d'assez offensif pas défensif pardon merde j'ai plus de points pour voir ça marche donc pour le moment je crois qu'on peut faire à peu près n'importe quoi mais j'ai peur des lanceurs de pierre qui dégomme mes boucliers mais voilà c'est ce que je craignais à mise en sorte de chaman aussi ok bon c'est mal parti oui ok deux contre deux deux contre deux ouais mais non oh ouais c'est mort là ça va être chaud les marrons quand même ah il va recharger sa pierre avant raté oui c'est un pire feuille ciseaux tout con c'est vrai alors du coup alors qu'est ce qui n'allait pas donc je vais peut-être mettre un peu plus où il servait à rien donc à la limite je vais peut-être les dégager comment les vire à d'accord bouton de droite et je vais mettre des lanciers à la place à bâton et un protège les protecteurs je sais pas s'ils sont situés que ça en fait vu que les pierres enfin y'a que deux lance-pierre mais faudrait pas que j'ai en fait les chamans ils font des traits droits on ferait pas que je les aligne ouais c'est ça c'est comme ça que me fait avoir avec super bien que leurs cailloux une portée oh la vache ouais non c'est mal barré oh tiens il a dégommé les trois en fait faudrait que je les espace ouais on va tout refaire on va faire une tactique différente je sais pas si les protecteurs ça va grand chose en fait vu qu'il n'y a pas de lancier donc on met des matraqueurs au centre tiens on va bien les espacer on va mettre des lanciers derrière pareil bien espacer ça devrait l'empêcher de de faire trop de dégâts avec son sort là le chaman ou que des javelins ouais j'y pensais c'est peut-être marché aussi un un maire 200 minorit non c'est bon ça va faire mal mais ils visent mal aussi les lanciers là ils sont foutus là c'est assez planté dans la pierre ouais ok bon voici avec que des lanciers à la bayer l'humain masque la ligue les unités ok on va bouger ça on va la mettre où est ce qu'on pourrait la mettre voilà mettre là dérange pas on va essayer avec que des lanciers non je vais peut-être espacer un peu plus la dernière fois c'est vraiment bien fichu quand même c'est vraiment très agréable de poser les n'est pas les mettre trop loin non plus rien et un protecteur qui me reste 80 parce que j'ai l'impression que leur portée de leur précision diminue quand même grandement améler ok quand ils ont une pierre ils sont protégés contre les ah oui on ça marche super bien ah oui mais en fait oui d'accord fallait faire ça début début ah oui ok donc qu'ils ont créé ne voir amy dodge mais il veut pas d'autres jeux ok ok donc c'était bien la peine de chercher une stratégie très poussée ah ok là ils seront bien regroupés et il y a des défenseurs on va essayer de mettre que des lanceurs de pierre vu qu'on vient d'avoir l'unité on va voir ce que ça donne ouais mais là par contre ils vont se remassacrer je pense parce qu'ils sont moins rechargés quand même ok donc faire une une rangée de lanceurs de pierre attendez ah et bien il y a les mages aussi alors attends que j'aurai un truc avec les mages parce que est-ce qu'ils peuvent percer les boucliers je découvre les unités après c'est une portée pourrie ah oui d'accord ok ok oui que des ouais c'est ça n'incite pas à la subtilité il ya le chef et le mammouth oui très bien et ça c'est quoi c'est des mecs avec des tridents sur de miremidons ok on va mettre en mettre un mammouth ça coûte combien les mammouths non 2002 merde j'ai que 1200 points tiens on va regarder ce que font les chefs on va mettre trois chefs font quoi les chefs ok bon c'était pas très propre mais il cheffaille ouais et ça c'est quoi alors c'est quoi ce mec ils ont des sortes de question autour de la tête ok alors c'est quoi c'est des sortes de lanciers plus plus ou alors ça m'attend ils ont des fusils ah non ils ont des bâtons ils sont dans des avis c'est quand ils sont protégés des trucs de paille et ça c'est des eux ils doivent lancer des trucs explosifs je pense ok du coup on va tenter des mages j'attends on peut voir non j'avais juste un mammouth vu qu'on a pile le nombre de points pour voir ah oui il sera rentré que le loup papier mâché là est vraiment très très chouette 1 la physique est très chouette c'est vraiment le jeu auquel tu joues dans autre chose soit comme regarder une navette spatiale oui le drift du mammouth c'est quand même assez audacieux donc là ils sont encore regroupés voir on va reprendre le mammouth on change pas une équipe qui gagne on peut mettre quand même vachement loin et qu'est ce qu'on pourrait mettre d'autre on va mettre on va mettre un match ça va bien marcher et un protecteur mais ça encourage pas pour le moment en tout cas à varier les unités à créer des groupes équilibrés que tu peux faire ça avec le mammouth quel intérêt tu as en plus c'est à dire d'avoir une quantité de points de vie d'aimante voilà en fait le mammouth aurait pu tout ça le voir alors après je suis au début du tuto là ils ont des faux ils sont classe bon pareil un mammouth chef non non mammouth et mage mage chef donc on a complètement renoncé aux unités à moins de 100 points ah il est petit mec là ah bah non d'accord c'est quoi ceux là ah ils ont tué le chef ah le mammouth il a un long cooldown quand même pour ses charges ok le tour ah non il y a encore le mage d'os c'est vraiment du str c'est une sorte de str minimal en fait tu as un nom de d'un capital de départ pour produire les unités et voilà et après tu fais plus rien oui oui c'est vrai que c'est un simple problème qui avait reproché visual la rigueur au début ah ouais des nouveaux ah mais d'accord donc là on a plus du tout je pense qu'il y a des factions parce qu'on a plus du tout les mêmes alors évidemment fidèle à ce que j'ai appris je vais essayer directement l'unité la plus puissante l'épouvantail et on va mettre un un bottleur de foin deux bottleurs de foin et c'est tout c'est quoi l'épouvantail ah oui ok je suppose que les bottleurs j'allais dire ils sont particulièrement résistants mais non même pas ok donc c'est pas une bonne approche c'est quoi c'est des mecs avec des épées là ok peut-être que le moissonneur c'est bien apparemment les bottleurs il les dégomme voici des moissonneurs vu que les coups de faux doivent couvrir une grande zone ouais voilà c'est bien ça c'est ça qu'on aime allez c'est bon les gars bien le moissonneur de l'île a des archers ok ça se complique la brouette c'est pour regarder juste que la brouette ah oui d'accord c'est ah mais c'est vachement bien ça mais c'est super puissant plus il va super vite donc les archers n'arrivent pas à le toucher les bruitages sont très bien on sent tout l'art du beau bruitage à la bouche et ben bon bah nickel je pense qu'il va se faire dégommer juste avant leur détruire le dernier à merd il a qu'elle est non c'est bon c'est très agréable à regarder bah c'est bon ah non il y en a qui bouge c'est sorte de barde en fait ok bon bah écoute oui je sais pas trop qui dirige la brouette ah oui d'accord là c'est déconclus catapulte alors on va retenter la brouette ce que je vais bien aimer attend on va mettre trois brouettes je pense qu'il y a un groupe je sais pas si de point de vue tactique c'est très malade mais du point de vue du potentiel de lol je le sens bien ah par contre ils sont pas très efficaces quand les catapultes à six qui vont là à six donc assez mais attend c'est sur puissant communauté et moi j'aime bien les streams les streams posés mais j'ai envie de refaire des streams dcs cela dit surtout depuis que j'ai les nuages les nuages bon attends on va continuer à faire la même chose j'ai pas envie de réfléchir allez un moissonneur pour la forme et tiens on va mettre les marchands de potions qui apparemment doivent lancer des sortes de grenades non enfin de coquetet molotov ah d'accord c'est des sortes de prêtres ça qui envoie des rayons de lumière ouh c'est pas bon pour me brouette ça ah non ils le soignent ok ils le soignent apparemment vu qu'ils visent leur propre unité bon enfin qu'est-ce qu'un sort de soin face à trois brouettes mais pour le moment on n'a pas réussi à tuer une seule brouette ils n'ont pas réussi à tuer une seule brouette c'est vrai il faut les nerf ah si si on a des brouettes au tapis là bon bah tout repose sur les marchands de potions ouais ça ça fait des petites explosions toutes pourries ils vont se faire massacrer par le roi voilà oh putain ouais mauvais ça bon donc le fou brouette n'était pas une approche efficace on va tenter les moissonneurs on va mettre quand même deux brouettes au milieu et on va mettre des moissonneurs qui avaient pas mal marché aussi qui sont peut-être plus efficaces en corps à corps et les potions c'était pas terrible visiblement on va mettre un moissonneur en plus au centre et deux bottlers mais les bottlers j'y crois pas trop c'est bien les brouettes c'est quand même bien pour les gros groupes d'unité faible arbre mais face à un boss ils sont pas enfin un boss ah bah là c'est bien eux ils vont faire mal le problème c'est que tant que le roi est pas mort tant que les prêtres sont pas morts ils soignent le roi donc on s'en tire pas quoi il faudrait foutre les brouettes devant comme ça ils tueraient les prêtres avant ah il y a qu'un peu de stratégie quand même ouais bah non ils sont foutus voilà on va foutre les brouettes d'abord pour qu'elles tuent les pour qu'elles tuent les prêtres c'est probablement le futur du RTS ouais alors donc on va mettre les brouettes en première ligne on part sur je vais faire les commentaires à la malware sur les on part sur une ouverture brouette et après on va partir sur un full moissonneur en troisième stack tactique classique qui avait bien marché pendant les championnats de Montargis tous les jeux devraient être comme ça on va passer 50% du temps à jouer et bien 10% du temps à jouer 90% à regarder plus j'approche de la quarantaine plus j'aime le jeu de basse intensité oui ah DCS World est en promo free to play ce week-end sur Steam bah jouez à DCS World profitez-en il va faire beau ah mais ça va pas marcher du tout mon truc là pourquoi ils ont exterminé mes brouettes aussi facilement cette fois le roi est beaucoup trop puissant en fait en fait ce qui détermine vraiment l'outcome à chaque fois j'ai l'impression c'est l'outcome comme on dit dans le milieu des pro gamers de TABS c'est vraiment l'unité la plus puissante en fait les autres elles sont vraiment juste là pour occuper le terrain on va tenter les épouvantailles ils avaient pas été extrêmement impressionnants jusque là mais ouais mais ça la soigne pas quoi il faut un minimum de 3 brouettes j'ai l'impression pour niquer les prêtres ah non c'est bon y'a plus qu'un prêtre s'il nous faut une autre afale là les épouvantailles ils peuvent peut-être tuer le roi ah bien 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 par contre il reste un prêtre alors je sais pas si ça soigne beaucoup mais si c'est le cas on est dans la merde allez-y allez-y tirez 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 oh putain mais il déconne pas du tout quoi ah bah lui évidemment il va envoyer ses machins au mauvais endroit bah non c'est mal parti oui ça fait très frais j'écris ouais ben non défaite ouais ok bon mais c'est complètement une j'écris paysanne d'ailleurs parce que là on a quoi on a des fermiers on a des brouettes tiens attends on va regarder un truc on va tenter on va tenter la stratégie inverse on va faire un zergrush ou plutôt un péon rush alors regardez-moi ça c'est pas beau le tiers état qui part à l'attaque de la noblesse putain mais ça va marcher en plus le pauvre il se fait bolosser par les paysans on dirait des portiques en bretagne par contre il y a une quantité de points de vie ce mec putain ils sont allés tuer les prêtres la vache et voilà bon bah écoutez comme quoi je retire ce que j'ai dit sur le sur l'important enfin sur la surpuissance des unités chères alors où est-ce qu'on est là dans nos jeuxcris on a des gardes des sortes d'oplites là parce que donc ça traverse un peu toutes les époques je crois donc à la fin on peut avoir des mélanges de des mélanges d'unités modernes et de mammouth ah oui ok ah oui d'accord ça c'est le et donc nous on est donc là on a le 7 médiéval en fait et là ça doit être le 7 plus ou moins romain parce que ça a l'air d'être des sortes d'oplites ils ont des boucliers grecs je sais pas trop c'est les boucliers ils font plus romains donc le roi on va mettre le roi parce qu'on avait vu l'efficacité du roi et chevalier tiens on l'avait pas vu ça attend on va faire une full charge du chevalier d'abord même s'il compte des piquiers j'ai bien retenu la leçon de de Age of Empires je pense que chevalier contre piquier c'est pas le meilleur deal mais ah non mais ils sont pas à cheval ok ah non c'est bon c'est bon ah merde ils l'ont eu non c'est bon ils sont tous désarticulés comme il leur marche dessus ouh il est mort mais de l'autre côté il en reste un le path finding est bien fait même quand il reste plus ah non il en reste deux ça devrait être bon là ouais ouais les archives n'ont pas beaucoup de points de vie j'ai l'impression que c'est tout ou rien ou que c'est des unités qui ont un point de vie ou c'est des tanks comme les chevaliers ou les mammouths ok donc là on a encore une fois des hoplites on va mettre des catapultes tiens vu qu'ils sont en gros tas bon c'est une mauvaise idée parce que là ça va pas marcher mais j'ai quand même envie d'essayer pour voir si on peut les dégommer d'un coup je pense pas oh putain si ça tape bien quand même et le dernier ah bah oui si c'est bon ça a marché Bilbo le hoplite mettre toutes les unités du même côté c'est bien ah oui comme ça ils font le tour oui quelle formation utiliser le gros tas alors là il y a des balistes et alors ça je crois qu'on en avait déjà parlé quand on fait le stream XN mais dans les grands mystères pour moi de l'histoire de la technologie pourquoi les grecs ont inventé la baliste et ils ont jamais inventé l'arbalète qui est la même chose en plus petit c'est... je comprends pas je ne comprends pas mais il y a peut-être des historiens dans le chat qui m'expliqueront mais ça m'a toujours échappé ça on va pas abandonner une technique qui gagne on va mettre un chevalier et des archers tiens viens voir Denis c'est bien le jeu qui va te plaire ça bah c'est de miniaturiser oui c'est surtout les circuits électroniques et les diodes des balistes qui étaient compliqués à miniaturiser non vraiment c'est pas miniaturiser une arbalète c'est pas... c'est bizarre pour des raisons religieuses non pas chez les grecs si résistance des matériaux bah pourtant une arbalète y'a pas besoin d'acier par exemple enfin moi je fais mes arbalètes sans acier et mes carbonara sans crème merde oh putain ça y'a des recettes marmiton pour les arbalètes j'ai remplacé l'acier par du bronze avant de maîtriser le fer mais ils maîtrisaient le fer les romains maîtrisaient le fer bon ça n'a pas marché ça n'a pas marché ah y'avait des arbalètes archaïques d'accord bon alors qu'est-ce qu'on pourrait tenter on va mettre un roi quand même c'est que le roi j'ai peur qu'il se fasse trop tiens on va faire la technique qu'ils avaient fait eux faire un roi qui se fait bien soigner tiens on va mettre un barde devant j'ai l'impression que les bardes ils s'envoient rien mais je sais pas ce qu'ils font les bardes y buff ok donc là par exemple il faut avoir une approche je sais qu'il n'y a pas de crème dans la carbo c'était parce que c'est un troll habituel de dire des carbo avec crème c'est comme les arbalètes avec de l'acier oh c'est joli quand même dans le style cartoon moche bah bah là mon barde il est mal barré il va se faire flécher ouais oui c'est en effet l'upus c'était pas forcément la meilleure idée donc du coup on va tenter une approche décentrée décentralisée bah parce qu'ils sont encore en ligne donc voilà bon ah mais ils sont vraiment trop faibles les aiguillers en fait ils sont chiantes les balistes boum ok bon là par contre le problème c'est ah ils se sont entassés bon je suppose qu'elles sont pas très résistantes une fois que les une fois qu'elles ont atteint ah oui c'est moins il m'y a qu'un la dimension de rechargement est cool on voit vraiment où ils en sont ce qui n'est pas le cas avec la lance-fierre par exemple où la pierre elle ne fait que gonfler oui c'est vrai qu'une arbalète oui c'est en effet c'est vrai que ça peut être une bonne raison botte de radis raison économique alors c'est quoi ça c'est des sortes de c'est des minotaures ah je pense que je pense je pense qu'ils vont charger donc on va tenter une approche chevalier archer archer au singulier c'était prévisible c'était prévisible le coup que les minotaures qui chargent ouais c'est chaud ah non je suis con je n'avais pas vu qu'il y avait tous mes mecs qui avaient survécu là-bas oh bah c'est bon ils sont pas aussi bons que ce fameux grec avec Thézé tellement de lore dans ces streams maintenant si vous avez raté un épisode vous ne suivez plus rien pfff putain mais ils se font écharper oh là ça va être chaud vas-y 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 ah merde bon je pense que là c'était tellement serré qu'avec le RNG ça aurait pu passer c'est vrai qu'on parle plus d'être un steampunk steampunk il y a un tiens en fait j'ai jamais eu trop l'occasion d'essayer les archers j'ai essayé de faire beaucoup d'archers pour voir juste voir la gueule que ça va comment ça se passe dans le monde des archers puis ça va être joli en plus les volets de flèche c'est cool blam ça a dû être un bordel à équilibrer ce jeu d'ailleurs si tant est qu'il y soit arrivé oh il l'a attrapé il le balance c'est trop bien allez allez ah il est pas grave c'est que dès que ça bouge ils sont trop cons pour attendre qu'ils bougent plus avant de tirer ah ils ont en tuer allez allez finissez le deuxième oh ils sont plus très nombreux ça va mal finir ouais non c'est mort ok les minotaurs oui c'est un peu des brouettes les minotaurs c'est vrai donc ça a pas trop mal marché mais pas assez bien pour qu'on retente le coup comme ça le roi ah c'est vrai que le roi on l'a pas mis là le roi il pourrait être pas mal là et on va mettre chevalier chevalier et le reste on va mettre de l'archer peut-être avec des soigneurs pour les parce qu'en fait c'est les minotaurs le problème les hoplites on les dégomme tout de suite peut-être que du coup on va voir un roi qui est bien soigné pour ah non c'est bon le roi il est en train de bien taper les minotaurs ouais et puis encore deux chevaliers qui viennent à la rescousse ouais c'est bon voilà est-ce qu'il y a eu tiramie je sais pas les barbes ils agrouent ok d'accord je savais pas et donc là il faut combattre quoi ah là on est là c'est le les nordiques ouais ok donc on a des archers des mecs avec des boucliers et nous maintenant on est Zeus attends montre juste ce qu'il fait Zeus c'est quoi oui d'accord ah ouais c'est un scandale j'ai mis qu'une seule unité c'était plein de points et j'arrive à les battre alors maintenant l'équipe bleue alors qu'ils ont une sorte de gros mecs là c'est leur chevalier quoi avec une hache et une tête de loup alors on va remettre Zeus qui est quand même bien efficace les minotaurs ils coûtent combien ? c'est 1006 on va mettre un minotaure là et là oui la baliste ça avait été efficace hop et un archer un serpent tiens hop la baliste la baliste ça va être foutu à côté mais en fait Zeus pourrait faire le boulot tout seul oh mon minotaure bon c'est pas grave on a gagné Zeus est tellement OP ouais c'est vrai qu'un minotaure pour 1.6 c'est pas cher alors là par exemple là il y a un truc pas mal à faire avec des balistes je pense non Zeus minotaure et les archers et les serpents leur effet de neige il est pas terrible il fait une abouchure putain mais comment on roule dessus ah non ils ont un mage qui fait de la glace ah oui j'ai bien mal lui il en reste deux en plus là les balistes ils vont prendre cher non c'est mort non c'est mort ok c'est mort euh 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 attends je t'ai un truc attends je t'ai un truc avec les minotaures et minotaure ils chargent donc toi t'en mettre un de chaque côté là deux oeufs au milieu et 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 comment on pourrait se débarrasser de leur mage là parce que c'est eux qui sont chiants en fait attends on va faire son baliste on va essayer de mettre un peu de chirac tu vas mettre des archers ouais et euh et des saris ok le problème c'est les mages en fait c'est un espèce d'effet d'attaque d'attaque de zone avec de la glace là putain mon pauvre minotaure j'en ai pas tué un seul en plus ils ont un truc rouge ça doit vouloir dire qu'ils sont en berserk ou je sais pas quoi wow ils sont tués de Zeus peut-être que Zeus est pas une bonne approche en fait je sais pas ouais peut-être une nuée de petits trucs ça serait bien ça avait bien marché la dernière fois qu'on avait par exemple face au roi si jamais je suis une armée de hoplits enfin ou qu'il se passe quoi le problème c'est comme encore une fois les mages ils ont une oh et puis ils ont des boucliers comme les mages ils ont voilà avec leur attaque de zone là ouais ça va faire mal je vais pas dans le pouvoir il faudrait quand même bien les séparer ils vont se remarcher dessus cela dit les mages sont morts ouais peut-être et plus loin de la ligne de front attends on va mettre un minotaure on va mettre un minotaure de chaque côté pour occuper un peu le terrain et on va mettre tes hoplits là bien espacés mais ils sont où ces mages ? ah ils sont là d'accord ok bah en effet le swarm de petites unités pour tuer les rois ou les mages tout ça marche bien mais le problème c'est comme les mages ils ont une attaque de zone ils arrivent bien à se débarrasser des swarms aussi ils sont chiants les minotaurs ils savent rien en fait ils ont été moins efficaces que les hoplits il y a une icône de poubelle ? ah oui donc il faudrait un minotaure qui tire une brouette exactement tu as déjà joué Denis ? beaucoup ? aller allons-y j'en ai 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 Ah il gèle en plus faillissant Les barres de vie Comment on les met les barres de vie C'est quoi ça ? Ah d'accord c'est là où on est Oh Denis est sur mon PGM De balise c'est trop Ouais Pour mettre une baliste là Après les balistes Je sais pas pourquoi c'est très utile Zeus avait fait pas mal de dégâts mais il était pas efficace Contre les mages donc il faudra peut-être mettre Zeus là Pour qu'il s'occupe des unités Parce que lui tout seul Il peut quand même faire beaucoup de dégâts Je vais même mettre 2 Zeus et derrière Mettre des hoplits pour finir les mages En espérant que Zeus tienne les mages occupés Assez longtemps Parce que Zeus il aura aucun problème à dégommer la piétail Le problème c'est les mages Ils m'ont tout tué Deux Zeus et tout le reste en porte-bouclier On va tenter ça Mais les porte-bouclier ils sont pas du tout offensifs Ah si il donne quand même des petits coups Mais ça marche pas des masses Ah Zeus derrière les boucliers D'accord oui moi je pensais vraiment pour les détourner On va mettre les Zeus derrière les boucliers Zeus Zeus Et les porte-boucliers Ok En plus ça intercepte les rayons de Zeus Mais en fait je crois qu'il y a une logique de pierre feuille ciseau complète Parce que là les rayons de Zeus ils font rien aux mages Ok Bon Il va falloir tenter une autre approche Bon qu'est-ce qu'on n'a pas essayé ? Euh Une première vague pour que les mages cliquent au pouvoir dans le vent Ouais on pourrait faire ça Deux Zeus et l'attaque à distance Donc on va mettre deux Zeus vers l'avant Et des orchies à serpents derrière C'est vrai que les Zeus peuvent tanker un moment aussi Parce qu'ils ont quand même pas Même s'ils sont archés dessus Donc par les mages ils ont quand même des points de vie Et là peut-être que Ouais Peut-être que les serpents vont faire des dégâts Mais là trop tard Ah si c'est bon Ah il les serpents partout maintenant Ah mais ils sont indestructibles ces machins J'en ai pas tué un seul Le son du jeu est mou aussi C'est vrai que vous n'avez pas le son très fort Je vais vous le monter un peu Mais vous allez voir c'est mou Ils s'en foutent complètement des éclairs Attends on va complètement m'en donner la technique Zeus Même si les minoteurs n'avaient pas été beaucoup plus efficaces On va peut-être mettre des minoteurs au début pour charger Dans le tas Une baliste là Et le reste des archers à serpents Voilà Ah oui ça ça a bien marché Le problème c'est encore les mages quoi Bon au moins les archers se relâchent le temps de tirer Comme les... Ah ouais ouais Il y a dommage au tapis Ah non pardon je n'ai rien dit Ils sont intacts ok Mais ils peuvent pas mourir ces trucs Et le minoteur est mort Alors on va espérer qu'ils se tiennent occupés un moment Ah ouais 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 c'est bon on en a eu un Les serpents ça marche pas trop mal Mais ça va être chaud Ce qui est bien c'est que les serpents les tiennent occupés Yes Ouais les serpents les tiennent occupés Les oblige à balancer leur sort Donc ça c'est bien Ok plus qu'un Ouais et voilà c'est le moment où on va mourir Oh putain Non la baliste Merde Il y a un truc à faire avec les serpents Oui c'est clair Ouais il y a clairement un truc à faire avec les serpents Je sais pas si la baliste servait beaucoup On va essayer de se placer par des serpents J'ai l'impression que c'est le seul truc Qui va renfliger des gays en fait Et en plus ça les tient pas mal occupés Comme apparemment ils jettent leur sort de glace là sur les serpents Oui et ça les tient occupés longtemps c'est bien Non la baliste t'avait aidé en fait Non On a tué qu'un sur les trois En effet je vais reculer au max pour les serpents Et peut-être mettre un Zeus finalement pour dégommer les Je sais pas si Zeus c'est beaucoup plus efficace que deux minotaurs en fait On va les mettre au moins Voilà Et Les sorciers c'est sur deux tiers de baliste Ouais Attends voici un truc Bah après ça marchera pas ça Bon si je mets un Zeus là Et genre une baliste Et un archer J'aurais pas dû mettre Zeus juste devant la baliste Mais Si ça a bien marché en fait La baliste a tué les mecs au fond Et Zeus a tué les mecs là Les mecs devant Par contre le problème c'est Les serpents Allez c'est parti Alors là il y a des tonnes de serpents Mais encore une fois les sorciers crèvent pas Barre de vie info précieuse Ok mais comment on les active les barres de vie Dans les options Paramètres Sohabilité Activer la barre de vie Ouais ok Ouais ils sont relous 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 Ouais c'est vrai que je pourrais mettre l'arme de siège derrière Hop Et Zeus il a pas tanké très longtemps quoi Ou alors Enlever Votre Minotaure alors En plus Putain ça fait beaucoup de serpents en moi un Minotaure Il est vraiment relou ce niveau Là mais ça tue pas les mecs au fond quoi Après le gros problème c'est les mages mais Enfin les berserkers apparemment c'est vrai Oui c'est vrai qu'on pourrait expliquer les archers pas bête Pas bête pas bête C'est vachement efficace le serpent Ah Ah Pas si mal Pas si mal La balise est toujours opérationnelle Y'a peut-être moyen de faire un truc Ah merde il reste deux Mais ils sont à attaque Ils sont pas de barre de vie C'est la bonne partie Allez c'est foutu Ok Oui c'est vrai que c'est moins agréable avec les Sans les Sans les Avec le barre de vie Ouais On va faire deux groupes d'archers Et on va juste On va retenter De mettre un seul Zeus Pour économiser des points Et là on est à 300 pour mettre un plus là On va voir Ta'l'a l'effet de neige là il est chiant La caisse est complètement née Ok au revoir Zeus Ils sont indestructibles, c'est vachant. Reculer le Zeus pour laisser arriver la première phase du serpent peut-être, on peut mettre le Zeus derrière. Sinon on passera à un autre niveau. On n'est pas obligé de défendre un Lord, il y a plusieurs groupes de niveau. Mais c'est bizarre quand même, les autres étaient quand même extrêmement faciles. Il te dégomme Zeus à une vitesse. Zeus est mort, super. Ok, ok. Foutu. Zeus surcoté peut-être. Ah mais une fois on n'était vraiment pas loin. Il restait un archer et un berserker et on va essayer un autre niveau. Menu principal. Et on n'avait pas réussi à l'avoir... Juste où sont les autres niveaux qu'il y a ? Campagne. Donc ça c'est introduction. Ah bah super. On en était où ? Ça on l'avait fait. Ah ouais ! Il nous manquait... On était à l'avant-dernier de l'introduction. Bon pas grave, on va faire un autre. Une variété de niveaux amusant et passionnant. D'accord. Rec simulation. Effrayant. Far West. Néos stratégiquement difficile. Non on n'est pas là. Dynastie. Aventure. Bon commençons par là. Tribu des arbres. Pour toute la famille. Alors là on doit faire quoi ? Ah oui d'accord, c'est donc là. Ah et on peut choisir quel camp on a. Dès le début. Donc on peut avoir des monstres. On peut avoir des sortes de créatures divines. Héritage. Je ne sais pas ce que c'est ça. Pirate. Effrayant. D'accord. Far West. Dynastie. Renaissance. Pirates. Ah oui il y en a plein en fait. Secrets. Ok. Medieval on l'avait vu. Viking. Ok c'est celui qu'on avait affronté là. Et donc là c'est le Berserk. Attends ça vaut que 250 les Berserk. C'est pas possible. Ah non c'était les Yarls. Ok je me disais quand même il y a. Dynastie. Ok donc ça c'est les trucs. Chinois et. Je vais dire ça va être une sorte de mélange chinois japonais bizarre. Ok. Bon et ben. Qu'est-ce qu'on va prendre. Niveau chiant, moche et infosable. Monarque du vide. Vous voulez un monarque du vide. On va prendre un monarque du vide. On va mettre un monarque du vide. Un peu déçu par l'aspect du monarque du vide. Qui va tuer la tribu des arbres. Ah oui d'accord il est suivi par une sorte d'épée magique. Ah oui. Ah oui il monarchise le vide. Ah ok il se transforme en démon. Oui c'est une brute. C'est un peu dommage d'une accès à toutes les unités comme ça dès le début quasiment. C'est plus rigolo de découvrir les factions petit à petit. Oui c'est vrai que 1500 pour le yard ça reste quand même pas très... Bon il y en avait 3 hein cela dit. Si on avait 3 oeufs ou 3 oeufs ou trop minotaurs ça serait peut-être un peu différent. Alors ça c'est quoi ça c'est des... Des mecs en paille là et des... On va essayer des cowboys ça va être rigolo. Euh par contre Far West ça va être rigolo. As de la gâchette ça va être marrant. On va en mettre 2. Et un tireur d'élite. Ah non j'aurais bien aimé en mettre d'autres. Tireur d'élite là au loin. Et un lanceur dynamite tiens on va voir. On va aller... On va aller l'allume d'élite. Oui la D1 est très étrange mais elle marche. Bon par contre là j'aurais du prendre des trucs plus efficace contre les groupes. Parce que là, mes snipers, ils ont sorti massacrés. Je sais pas ce qu'ils ont d'efficaces contre les groupes, ou sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que des trucs rigolos. Effrayant, c'est quoi ? Lanceur d'épée, faucheuse, catapulte de citrouille. Hop. Ça va être bien contre les groupes, ça. Et... Lanceur d'épée. Et des vampires. C'est vraiment pour essayer les unités, parce qu'il y en a tellement. Ah, ils se transforment en chauve-souris, les vampires, ok. Ah oui, du coup, ils sont super mobiles. Et ils se font tuer immédiatement, dès qu'ils arrivent encore à corps, c'est malin. Et le lanceur d'épée, il n'y bien. Mais il est pas très costaud. Non, je fais n'importe quoi, là. Je teste les unités, Scadiate. Après, on fera... Là, on va jouer, on va jouer stratégie. Par exemple, là, ils sont groupés. On va reprendre des unités qu'on connaît. On va prendre dans le médiéval, par exemple. Ou alors, peut-être des balistes. Les balistes, ça avait été pas mal, je crois. Donc, peut-être que la catapulte, c'est mieux, là. Allez, on va prendre... On va mettre deux catapultes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre devant ? Peut-être des archers, ça pourrait être pas mal. On va essayer de faire un truc assez orienté-distance. Ah oui, le barde, il sert pour attirer les mecs. On m'avait dit, le barde. C'est une sorte d'aggro. Donc, si les bardes peuvent fonctionner comme ça, c'est bien. Parce que là, voilà. Là, ça va être un peu différent. Par contre, s'il les attire vers mes troupes, c'est pas très intéressant. J'aurais dû mettre les catapultes plus loin. Mais bon, bref, oui, c'est pas grave. Donc, on aurait dû mettre des mecs de mêlée. Plutôt que des archers. Les catapultes qui s'entredétruisent. Ouais, bon, c'est foutu, ok. Quoique... Ouais, non, c'est bon. On va mettre les catapultes tout au fond. Pas d'archers. Hop, hop. Et une bonne ligne de défense. Tout pourri. Mais qui viendra occupé. Apparemment, les bardes aggro, les mecs, ouais. Ouais. Là, si les catapultes se décident à tirer, ça devrait être bon. Ouais. C'était pas très propre, mais... Salut, mon dicor. Donc, pan, 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 pan. C'est quoi, ça ? Donc, on a des... C'est quoi ? Comme bête ? C'est... Ah, c'est des mecs. Ah oui, des corps, c'est encore des types de pailles. Ok. Bon, même motif, même punition. Tiens, un dragon. Ah oui. Un. Trop bien. Bah, c'est juste pour essayer. On va mettre des dragons. On va mettre un. Et un roi singe. Alors, c'est pas... Ah, d'accord, ils ont un peu de mal à tourner. Ah oui ! Ah oui ! Ok. Bon, voilà. C'était un essai. Ah, là, j'ai 100 points seulement. Et je dois... Des gommets qui... C'est quoi, ça ? C'est deux types, mais c'est quoi comme type ? Euh... Pour 100 points, qu'est-ce que je peux mettre de bien ? C'est peut-être peut-être dur, là. Une espèce de victime, là. Peut-être qu'il va pouvoir les charger. Ouais, mais ça n'a pas marché. Ah, c'est bon, il est... Ah, d'accord, il déboxe. Voilà. Et ça, c'est quoi ? C'est une armée de... Mais c'est quoi ? On dirait des Rastaman en costume. Euh... Héritage, je ne sais pas ce que c'est. Paysant. Très bizarre. Le bien, c'est quoi ? Ça va être des... D'accord, c'est des magistes... Enfin, des paladins ou des trucs comme ça. Bon, là, de toute façon, ils sont en tas, donc on va faire... Tiens, alors, qui m'a dit que les balistes étaient super bien ? On va mettre des balistes. Tac. Tac. Et... C'est vrai qu'on peut mélanger les... Et on va mettre des combattants devant. Ils ont l'air bien, en plus, les... Et un tête dure. Bah, j'ai plus de poids. Voilà. Non, il aurait fait mettre des... Plus haut des catapultes, là. Vu la... Vu la forme du tas. Ouais, là, c'était brouette, complètement. Complètement. On va faire un full brouette, c'est pas une bonne approche, là. La baliste, c'est bien quand les mecs sont alignés, mais... Donc, la brouette, c'est fermier. Brouette. C'est vraiment l'idée la plus con. Par contre, on voit rien avec les barres de vie. Ah, donc la brouette peut mourir, et le mec est... Enfin, se coincer, et le type qui la pousse devient indépendant. C'est la chine bien fait. Ah, les brouettes, ça a pas marché. Je vais te faire catapulte. Ou les dragons. Mais les dragons, j'ai l'impression qu'ils sont hopés à fond. J'ai l'impression que les dragons, il y a un problème, en fait. Là, ça va être un massacre. Oui, voilà. C'est absurde. Ah, il doit rester. Ah, d'accord. Le problème, c'est qu'ils ont une portée minimale. Ah non, c'est bon, ça l'a tué, quand même. Ouais, il y a un problème, les... Ouais, les barres de vie, c'est un peu moche. Écoutez, allez vous plaindre auprès de Denis. C'est lui qui voulait des barres de vie. Off. Voilà, ça va être plus joli. C'est pas comme si on était dans du jeu hautement tactique et précis, non plus. Alors, quoi, c'est quoi ? C'est des... Ah, c'est des bardes qui doivent t'attirer. Ah, d'accord. Ils vont t'attirer dans le vide. Parce que là, je vois pas trop ce qu'il peut faire d'autre. Là, pour le coup, peut-être que des mages, ça peut être... Ah, on peut mettre qu'un mec. On a 300 points. Ok. Renaissance, il y a quoi ? Des mousquetaires. Archer, ballon de boudruche. Qui on va regarder. Ah, d'accord. Non, il est pas en ballon. Il a un ballon sur ça. On va peut-être une catapulte, mais je sais pas, c'est avec 300 points, je vais prendre une catapulte. Ah, mais ils vont m'attirer. Ils vont te faire tomber dans le trou. Ah, mais ils tombent tout seuls. Ils sont complètement teus. Ça sert à rien, les ballons. Ok. Ça a l'air bien coincé, tout ça. Bon, on va faire autre chose. 300 points, j'ai pas grand-chose en arme de siège. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mal ? Qu'est-ce qu'on va être pour 300 points ? Sentinelle exil, je sais pas ce que c'est. Ça fait quoi ? Elle a une bonne gueule, mais... Archer-serpent. Ah oui, l'archer-serpent, c'est qu'il a une cadence de tir qui est tellement faible. La bourrède, je peux pas, elle est à 1000 points. Ah, 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 ah. Pfff. Ah, c'est bon, ouais, il les charge. Bien, il va les finir. Ils sont nuls, je l'ai pas. Oh, putain, non, il va tomber. Idiot. Ok. 300. Sinon, on met des petits trucs. Genre, alphalins, par exemple, ils sont petits. Peut-être que ça peut marcher. Ah, d'accord, c'est eux. Ils disaient qu'est-ce que c'est que ces trucs se passent de Rastaman en costard. Non, c'est des alphalins. Ok, d'accord. Ouais, c'est un pas terrible, comme peut-être des archers normaux, mais j'ai peur que les archers, comme c'est en contrebas, j'ai peur que les archers arrivent pas à taper, en fait. En fait, on va juste attendre qu'ils tombent. Bah oui, c'est ça. Voilà, bravo. Non, ne bougez plus. Voilà, hop, une victoire bien menée. C'est complètement con, comme niveau. Si, les alphalins, c'est la version libre de droit des Hobbits. C'est Karigijax, quand il avait créé Dojons et Dragons, il s'était inspiré, disons-nous gentiment, du Seigneur des Anneaux. Et bon, autant alph-nin, tout ça, c'est du genre populaire, il y a un problème. Mais les alphelins, c'était... Les Hobbits, pardon, c'était une création de Tolkien, donc ils ne pouvaient pas les utiliser. Et donc, il avait inventé le type de terme d'alphelin qui était en fait les Hobbits. Alors, donc ces petits machins... C'est un sorcier... Mais là, pareil, tout ça, ça invite à la catapulte, quoi. Ah, un canon, tiens. Ah, c'est les pirates, on n'a pas essayé les pirates. Tiens, on va mettre trois canons. Et un capitaine. Je ne connais pas du tout les unités pirates, donc on va voir. Et des troncs blonds. Ah, pareil, mais c'est comme la baliste, ça tire en ligne droite. Il faudrait vraiment plus... Oh, quoi que ça va marcher, quand même. Je ne peux pas non plus faire des dragons à chaque fois, quoi. Ah, il y a beaucoup de sorciers. Ça, c'est pas très bon. Ah, non, c'est bien les canons, en fait. Ah, ça devrait passer. Oui, c'est vrai que le capitaine pourrait avoir un perroquet de combat. Ça manque un peu de cartes. Excusez-moi, 70 points pour dégommer un matraqueur. 70 points, ça ne laisse pas des masses de possibilités. Le peintre de la renaissance, il fait quoi ? Ok, il ne fait pas grand-cose. Du coup, on peut tenter matraqueur contre matraqueur et prier les dieux de la RNG que ça passe. Voilà. Franchement, pour 17 euros, c'est rigolo. Mais après, c'est vraiment la limite du jeu, en fait. Si, quand même, oui, tu as quand même une part d'input et de tactique. Tactique, c'est l'âge stratégique. Je ne sais pas trop comment qualifier ça. Attends, on a 3 800 points pour dégommer un paysan. Ah, on va se faire plaisir. Le chrono d'ancien, c'est quoi ? Attends, je vais mettre un truc qui est vraiment une gueule badass. L'éléphant sacré. de la créature du mal. Elles sont un peu moches. On dirait des... Ça fait très Warcraft 3 en termes de design. Ils auraient pu aller plus loin dans le design. Pareil, je regrette qu'il n'y ait pas des... plus de factions. Je regrette qu'il n'y ait pas plus des factions plus modernes, par exemple. Ça aurait été rigolo d'avoir des G.I. par exemple, contre des... contre des écuyers un peu comme dans Civilization. Oui, non, je parle du niveau du design pour Warcraft 3. Oui, même. C'est vrai qu'en effet, ça fait un peu... Bon, on va tenter la faucheuse, tiens. Ah, elle est jolie. Les ailes sont cool. Ah non, d'accord, il s'est déca... Oh là là, mais il y en a plein, en fait. Ah, je ne m'entendais pas à ça. Ah, mais c'est des alphalarns. Il y en a plein, 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 partout. Donc peut-être que j'ai en fait pris un peu de mes forces. Elle est marrante, cette carte. De toute façon, elle les agrippe et tout, c'est très très chouette. Non, c'est bon, elle doit les avoir. La faucheuse fait squeak, en effet, oui. Elle grince, c'est une vie faucheuse. Alors, gourdin et ça, c'est quoi ? Il faudrait que ça mette le nom de l'unité qu'on passe dessus parce qu'on ne les connaît pas. C'est quoi ? Ah, c'est vrai, des valkyries. Je ne sais pas, on dirait qu'elles ont des nattes. Ouais, je ne suis pas bref. Ouais, ça doit être ça, valkyrie. Non, le casque n'est pas pareil. Ah non, ce n'est pas du tout ça, non ? Je ne sais pas. Non, on remarque, ce ne sont même pas des meufs. Non, ce sont des vikings normaux, je ne sais pas. Donc, alors on avait eu des bons résultats avec le canon qu'on marque là. J'ai peur que les dragons, on va essayer, mais j'ai peur que les dragons ne soient pas très efficaces face à des unités un peu résistantes. C'est plutôt fait pour retirer les... Tiens, un ninja. C'est plutôt fait pour retirer les masses d'unités faibles, je pense. Oh, quoi. Non. En fait, c'est l'unité parfaite. Oui, le dracar, il y a un gros problème d'équilibrage. On va essayer le dracar, tiens. Dracar, dracar. Ah oui, il porte le dracar, OK. On va mettre que ça, on va voir ce qu'il se passe. Ah, bah, super. Ah, d'accord, mais ils utilisent le dracar comme bourdin, en fait. Et après, ils le jettent et ils se battent, OK. Curieux. Il y a vraiment des unités, on sent qu'ils les ont inventées parce qu'elles les faisaient marrer et pas parce qu'elles remplissent vraiment un rôle dans le gameplay, quoi. Donc, c'est quoi, ça ? C'est des... Le pari de dracar, bien sûr. Alors, tiens, les yarls qui nous ont tant emmerdés. Renaissance avec le Da Vinci tank, c'est quoi ? Tiens, on va l'essayer. Ah oui, OK, c'est une sorte de tortue avec des canons. Ah oui, il y a deux presse qui utilisent les canons pour assommer les mecs, OK. D'accord. Discination finale, fermier. Bon, bah, l'appareil, 80 points. Tiens, guerrier squelette. Marrant, ça. Ah, il est cool, en plus. Ah, j'ai rien dit. C'est quoi, héritage ? C'est des paysans aussi ? Ah, c'est des paysans spéciaux ? Ah, OK, mais je pense que héritage, en fait, c'est une mauvaise traduction de legacy et ça doit être des unités qui étaient dans les bêtas qu'ils ont conservées. Euh... Bon, bah, on va y aller équilibrer. Non. Tiens, matraqueur, est-ce que ça passe contre un paysan ? Oh, ils sont nus. Non. Bon, bah, on va faire un mirror match, comme la dernière fois, c'était passé. Voilà. Donc, des... C'est quoi ? C'est des paysans, enfin, des moissonneurs, là, OK. Euh... comment on peut dégumper des moissonneurs ? Les cactus, c'est quoi ? Regardez les cactus, ce qu'ils font. Ah oui, il décor, il se jette sur les mecs, ils balancent des épines. Ah, c'est pas mal. Mais bon, on va revenir au B.A.T. Mais le problème, c'est que j'ai envie de mettre des dragons, mais c'est pas marrant si on met des dragons à chaque fois, quoi. porte-mort, c'est quoi ? Ouais. Ah oui ! Ah oui ! Ah, trop bien, c'est l'artillerie ! C'est marrant ce que ça donne, ça. Ah oui ! Je sais quoi, c'est des MLRS avec des flèches, en fait. Ah, mais c'est très très bien ! C'est très rigolo, à utiliser, en plus. Sauf que là, je les ai placés n'importe comment, mais... Bah non, ça sera passé, en fait. Ah, ils sont mal barrés, ces deux-là. Voilà. c'est très marrant comment. Oui, ça, c'est des Orgues de Staline, mais en version flèche. Des Oplit, là, ils n'ont pas foutu de l'autre côté, non. Bah, du coup, on va... Par contre, je pense qu'il y a des tonnes d'unités, il y a déjà un peu l'impôt... Ah, tiens, un zooteur, c'est quoi ? Ah bah, tiens, oui, on va regarder ça, parce qu'on n'a pas encore une unité montée. Il y a énormément d'unités, mais c'est marrant, c'est que j'ai déjà l'impression qu'on n'a pas fait le tour. Ok, bon, bah voilà. Le Roi-Singe, non, je n'ai pas essayé. On va le faire après. Donc ça, c'est... Saris. On va faire pareil, on va faire Mirror Match. En plus, ils ont une allonge énorme, ceux-là, donc... Bon, c'est pas passé. C'est passé. Ouais, ça, c'est dommage que les unités soient toutes dispo tout de suite. C'est... ça perd un petit peu de son intérêt, du coup, il n'y a pas la joie de découvrir une nouvelle unité. Dans n'importe quel STR, t'as ça, quoi. Un des seuls plaisirs, d'ailleurs, des campagnes de STR, sauf quand elles sont bien écrites, mais c'est rare, c'est de dire, « Ouah, une nouvelle unité, qu'est-ce qu'elle peut faire ? » Alors, voici le Roi-Singhe, je vais voir ce qu'il fait. On va en mettre deux. Ah, d'accord, il se jette sur un bâton, il se multiplie. D'accord, il téléporte, il se multiplie. Il voit que non, il y en a... C'est ça, il y en a plusieurs. Ah oui, c'est monstrueux. En fait, elles sont tellement puissantes, ces unités, et tellement chaotiques, pour la plupart, que tu vois pas le... que... Ouais, t'as pas le plaisir de dire, comme au tout début du jeu, voilà, le lancier, il sert à ça, le lance-pierre, il sert à ça. Là, c'est vraiment juste de faire le maximum de chaos, quoi. Alors après, c'est pas un jeu sérieux, mais quand même. Donc, c'est quoi ? C'est des prêtres, ça ? Et une sorte de croisée tarée, là ? Tiens, on n'avait pas essayé le lasso. Tiens, voilà, on continue avec les unités montées. Montre, il fait le lasso. La démarche du cheval est parfaite. Oui, il attrape des mecs, mais ça va être pas beaucoup, quoi. Ah si, d'accord, sinon il les piétine. Ah, ok, ils ont attrapé le roi. Ah oui, c'est très marrant, ça. Enfin, le roi, le croisé. Ouais, chronomancien, on va regarder, tiens. Allez, on tente le chronomancien. Bon, je suppose qu'il arrête le temps, vu son nom. Il va mettre un arbitre divin, aussi. Ah, c'est vrai, il les fige, en fait. Et pendant ce temps, les autres peuvent les piétiner. Ah oui, et puis il fait des... Ok, il se transforme et il devient une sorte de danse. Ok. Bon, il va quand même se faire marcher dessus, parce que là, il y a un roi, il est tout seul, mais... On va voir que c'est comme la faucheuse, elle est tellement puissante qu'elle peut faire... Ouais. Non, là, c'est pas passé. Donc, on a quoi ? On a le... C'est quoi, c'est un roi ? Ouais, et des... Ah, on a un roi, des jarls, ça commence à faire beaucoup, quand même. On va tenter... On va faire cette unité très très puissante. Est-ce que ça passe quand même avec le dragon ? Non. Alors, quand il y a des unités vraiment puissantes, le dragon, il se fait piétiner. C'est quand même vraiment une unité qui est faite pour dégâmer la piétaille, quoi. Ah, je pense qu'on va... Enfin, on tombe sur un niveau un peu intéressant, on va devoir réfléchir. Ouais, ça m'a mis foutu. Donc, qu'est-ce qu'on avait d'efficace pour dégommer les rois et les... les jarls ? À chaque fois, c'est les jarls qui me foutent dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'efficace ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'efficace contre... Qu'est-ce qu'il y a quand même d'efficace ? Sinon, on peut tenter un... Contre le roi, le fait de faire une masse de petites unités, ça va bien marcher. Mais je ne sais pas si ça serait efficace contre les jarls vu qu'ils ont une attaque de zone. On n'a pas essayé les escrimers. On a des escrimers. Et... deux jouteurs et des mousquetaires derrière. Voilà. Et... on verra. Et deux peintres. Je n'ai pas compris qu'on servait les peintres, mais on verra. non, ce n'est pas suffisant. Ils sont increvables, ces machins. Oui, ben, forcément, les toits de surcharge, ils sont foutus. C'est le problème des vieux fusils. Non, des streamers seraient bien aussi. Les peintres tirent le portrait. Ouais, oui. Un jeu qui peut être question. Non, je ne sais pas ce qu'ils font. Le mammouth. Ah, le mammouth. On n'a pas essayé le mammouth, tiens. C'est vrai qu'on ne l'avait jamais fait. On n'a pas essayé depuis longtemps. C'est le prix qui coûte. Et les maches d'eau, ils avaient été bien aussi. Mais je ne sais pas. Ils sont plus efficaces contre les groupes, peut-être. Peut-être un mammouth pour occuper le roi et pour le reste, j'aime vraiment le côté papier mâché du mammouth. Oui, c'est vrai que je peux mixer les armées. Ce n'est pas bête. Ce n'est pas bête. Attends, si, attends, on ne l'avait pas essayé celui-là. On ne l'avait pas réessayé depuis. Est-ce que lui, il va réussir à arrêter les yards vu qu'il avait dégommé tout le monde la dernière fois ? Non, pareil, c'est plutôt efficace. Ah, quoi que ? Ah, si, si, ça marche. C'est une absurde communauté. Il reste juste un Yarl qui a été embarqué par le... Ouh ! Non, non, non ! Ok, bon, c'est passé. Donc, c'est n'importe quoi cette unité. Donc, cette fois-ci, c'est un écuyer. Donc, comme d'hab. Non. Oui. Et là, on a des bardes. Bon, ben là, pareil, on va pas s'embêter. On va peut-être essayer autre chose que les dragons. Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé comme unité ? L'éléphant sacré, on ne l'a pas essayé. Mais bon, c'est un éléphant, quoi. Je ne sais pas ce qu'il est de particulier. Footer, on a essayé. Watcher, on a essayé. Catapulte, la citrouille, on n'a pas essayé. Mais bon, c'est une catapulte. Ah, on n'a pas essayé les guerriers squelettes, tiens. J'aurais bien vu la tête qu'ils ont. On les a essayé vite fait en 1 contre 1, mais ça n'avait pas marché, en plus. Ah, ils tirent des plèches enflammées. Ah oui, ça, d'accord. Ils s'approchent de toi et après, ils s'éloignent les bardes. Comme ça, le perso, il suit. Et ils vont se jeter dans le vide. Ok. Mais ce n'est pas une très bonne stratégie vu qu'ils jettent en premier. En fait, ils vont bien avoir des attaques à distance contre eux parce que comme ça, on peut les dégommer. Les archi, il les récupère, par exemple. Il les dégomme un par un alors que les guerriers de corps à corps ils courent après sans réussir à les atteindre. Oui, oui, c'est vrai qu'ils se jettent mais le problème c'est qu'en général, c'est le premier tombé qui... Enfin, le premier à pleurer d'unité qui a perdu. Donc là... Ah, ouais, c'est mal marier pour lui. Ok. Ah, ça, c'est intéressant. Moi, je pense que le plus simple c'est d'avoir un truc rapide, là. Qu'est-ce qu'il y a de rapide et de petit pour qu'on en mette plein ? Genre les têtes dures en les espaçant un peu. Il ne pourra pas tous les dégommer. Et ils sont relativement rapides et ils tapent fort. Voilà. Ah, les minotaurs, ça aurait été une bonne idée aussi, Snake. Mais j'avais peur qu'avec trop plus d'unités, il y ait un risque qu'elles se prennent les balles et qu'elles... Enfin, les pierres et qu'elles crèpent. Euh... Une tribu sournoise. Ah, on ne voit rien. Ok. Bon, dans le doute, on va mettre des dragons. En fait, ils ne sortiront pas de la grotte. Ah, si, les voilà. Ah, mais ce n'est pas une très bonne idée pour eux parce qu'ils m'en retirent. Ok, ils sont tous dans la grotte. Ah, il est au fond. Du coup, je ne vais pas pouvoir l'attendre. Si, c'est bon. Voilà. Mais c'est vraiment une grosse et une four à pizza. Euh... Alors, le stream finira un petit peu plutôt ce soir. Euh, ce soir. Putain, wow. Ce midi, parce que j'ai une ring juste après. Donc, je vous laisserai un peu plus tôt. Mais c'est bien, on aura quand même eu le temps de faire un bon tour du jeu. Donc ça, c'est un hop-lit. Ben, pareil. Voilà. Je ne sais pas pourquoi lui, il s'est tué en tombant et pas le mien. Il ne devait déjà être blessé. Ben, réunion pour les nouveaux grands projets Canard PC. Comme vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran. Euh... Qui sont ces gens ? Ah, mais il y a un des deux côtés. Ah, c'est vicieux, ça. Ok, du coup. Tiens, on va essayer les fonds sacrés dont on parlait tout à l'heure. Et pour les mecs là-bas, qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce qu'il tire de loin ? Tiens, on va mettre des pistolets roux. Ah oui, ça ne déconne pas, les pistolets roux. Sauf que voilà, forcément, ils rechargent et ils crêpent. Il fait les fonds sacrés, il fait quoi de particulier ? Ah oui, d'accord, il y a un mec dessus qui balance des traits d'énergie. J'aime beaucoup le pistolet roux qui tient dans tous les sens. Ok, donc des mammouths. Tiens, on va mettre des... Je ne sais pas si ils auront le temps de tirer assez vite avant que ça charge. On va quand même essayer de mettre des balistes là. Une là, une là. Et des minotaures en embuscade là, là. Là et là. C'est costaud ces machins. En effet, je comprends pourquoi je ne sais plus qu'il me disait qu'il fallait tous les mettre du même côté. Oui, oui, c'est vrai que si on atteint les 240 000, donc les 300%, vous aurez Doom 2. Ok. Vous aurez Doom 2 en lecture du livre Doom 2 en plus de ça de Doom 1 qui devrait être fini d'ici 3-4 semaines, je crois. J'avais compté les chapitres Ok, il y a des catapultes sur le toit. Bien, bien, bien. Là, ça va être plus chiant parce qu'on ne veut pas juste les charger. Ça va être peut-être le coup du coup d'utiliser les Wachal. Mais ça va être pareil, quoi. Non, il faudrait plein d'archers, en fait. Parce que là, voilà. Ah non, c'est bon. Leur pierre tombe un peu trop bas. Ça aurait été mieux de mettre des archers, en fait. Bien dispersé. Là, ça n'a pas passé. Oh, quoi. Ouais, non. Puis l'autre, elle s'est coincée. Je ne sais pas où, là. Ouais, non, ils sont tous coincés. C'est pas bon. On va mettre des archers. Des hussards sur le toit, mais oui, très bonne idée. Attends, les archers, ce qu'on est, ils tirent des flèches de feu, ça peut-être être bien, ça. Je ne sais pas dans quelle mesure ils vont être capables de viser si on les écarte, comme ça. On va les mettre là ? De toute façon, on va aller à cette histoire, mais on ne va pas. Si, ça marche. Ah, il y a des escaliers derrière, en plus. Donc, il va pouvoir grimper pour les attendre. Ou même tirer depuis la rue en dessous. Non, c'est bon, ça passe. En plus, comme les catapultes, ils ont un point de vie. Oui, ça, je pense qu'ils les ont rassemblés en haut. Oui, les pistolets rois, apparemment, ils n'ont pas besoin d'une ligne de vue, mais le problème, c'est qu'il tire un peu dans tous les sens. Donc là, c'est un berserk. Donc, il n'est pas le Yarl, ce n'est pas le même. Le berserk, c'est un truc relativement normal, on va dire. Ce combat d'abruti. C'est très drôle, ça. Ah, c'est vrai, ils ont réussi à se toucher. Défaite, merde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'avoir ? Peut-être des saris, remarque, parce qu'on peut peut-être s'embrocher sur mes piques en sautant. Ah, non, c'est bon. Ouah, ça va être chaud, là. Il y en a déjà tué un. Non. J'aurais bien réussir à faire un de ces matchs sans faire un match miroir, en fait. Mais je ne sais pas avec quoi. Ah, on n'a pas essayé le moine. Il fait quoi, le moine ? Voilà, OK. Est-ce qu'il peut taper dans le dos, donc c'est pratique. Et là, on a... ça va encore être des trucs à retirer. Elles sont un peu faciles ces missions, en fait. Ces missions. Ces niveaux. Avant d'arrêter, il y aura peut-être un autre... On va faire maintenant du jeu, parce que là, c'est toujours pareil. Parce que là, on était dans la campagne. Les niveaux amusants, c'est ça ? Pour toute la famille. Une variété de niveaux amusants et passionnants. Des niveaux stratégiquement difficiles. On va faire ça, plutôt. Ah, donc tu as quand même des campagnes par type de perso. OK. On va prendre des niveaux stratégiquement difficiles, parce que bon, on maîtrise tellement. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Des types avec des haches, des berserks, des archers de glace et des guerriers, je pense. Des trucs comme ça. Comment ils s'appellent sur la scellée ? Ça doit être des têtes dures, ça. Ou des combattants, peut-être. Je ne sais pas. Alors. Vu que c'est un niveau stratégiquement difficile, je vais tenter une approche un peu technique. Je pense que ça ne va pas passer à cause des archers, en fait. Mais on va quand même... J'ai quand même envie d'essayer des fois que ça marche. Bon, juste pour voir. Ouais, voilà. C'est les archers qui posent problème. Le reste, ça va aller. Ah, quoi que non, non. Non, même là, ils arrivent à m'avoir. OK. On va devoir un peu plus réfléchir. Alors, qu'est-ce qui est efficace contre les archers ? On avait... Les Minotaurs, ce n'est pas mal que ça charge. Ça permet de les dégommer assez vite. On va mettre deux Minotaurs devant. On n'a pas beaucoup de points, en plus. c'est stratégiquement difficile. On n'os a pas menti. Elle est montée de la catapulte derrière, par exemple. Ouais, non, ça ne suffira pas. Le Minotaur, il va se faire kibler de flèche, là. Une catapulte, peut-être, pour briser un des deux groupes. Et du Minotaur, sinon. Ou un Minotaur et un Zeus. Une catapulte déjà, ça oui, on va la mettre tout au fond. Hop. Un Minotaur, ça peut être bien parce que ça les tient occupés quand même et ça fait quand même pas mal de dégâts. Ou un Zeus, peut-être remarqué. Peut-être un Zeus. Et, il y a ma désarcher. Par contre, je ne vais pas en mettre beaucoup. Qu'est-ce qu'un marché pas cher ? Celui-là, là. pour dégâmer la piétail, Zeus, c'est quand même bien. Ah, je n'ai rien dit. Les persécuants, ils sont rapides quand même. Ils sont très mobiles. Ce n'est pas une bonne idée. Ok, c'est stratégiquement difficile. Ce n'est pas des niveaux amusants et passionnants. Saris, porteur de bouclier. Tiens, ma montre. Alors, Saris est porteur de bouclier. On va pouvoir garder. Hop. Ah, ils ont sauté les boucliers aussi, les salopards. Ah, d'accord, les archers de glace, ils ne paralysent. Classique. Ah non, c'est mort. Pas mal, pas mal, mais pas suffisant. Le problème, c'est les Yards, en fait. Ils sont trop, comme ils bondissent, pas les Yards, pardon, les Berserks, ils arrivent à arrêter les mecs très vite. Oui, ça protège bien le bouclier. Mais ça les gèle quand même. Du coup, ils ne prend pas de dégâts, mais ils restent gelés. Non. Ok. Bon. À 100 points près, on aurait pu avoir la tortue Da Vinci. De toute façon, je vais me devoir arrêter là. Mais ouais, c'est pas très... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'efficace contre ces mecs-là ? On va mettre un roi-singe là, peut-être. Comme il peut se téléporter rapidement, il pourrait peut-être les éliminer. Et ensuite, peut-être un roi-chop. Non, ça ne va pas marcher. Il n'y aurait que la roi-chop contre les archers, ça passerait. Mais là, c'est pas très... Qu'est-ce qu'on pourrait qu'ils se jettent tous sur lui comme des brutes. Ah, remarque, ça y est, ça vient à gros. Et pendant un temps, ils se sont fait un rosé de flèche. C'est pas mal passé. Eh, c'est pas si mal, en fait. Surtout qu'ils sont capables, apparemment, de couper les volets en deux, les canons à flèche, là. Ah bah oui, ça marche. Ah, mais c'est vachement bien. Ouais, et puis le roi-singe est toujours vivant. C'est bon, ça passe. Bon, bah, j'aurais pas cru. Si, si, je vais te rarrêter, malheureusement, pour des raisons professionnelles. Je dois me retirer du pro-gaming de Total Accurate Battle Simulator. Ouais, non, c'est marrant. Je pense quand même que ça peut tourner à vide très très vite. C'est genre un truc très très rigolo où faire du versus avec un pote en soirée, ça peut être marrant pendant une heure, quoi. mais bon, c'est pas... Oh, Denis, gros bisous. Mais ouais, c'est pas... Je suis pas aussi vendu ou acquis à la cause de T-A-B-S que Isual, par exemple. Mais bon. Sur ce, écoutez, je vous laisse et on se revoit je sais pas quand parce que je voulais faire un stream lundi mais Isual, toujours Isual, c'est toujours Isual. On m'a volé le créneau comme un petit cochon. mais... Mais oui, voilà, ça coûte que 17 euros aussi. C'est pour vraiment... Pour s'amuser 5 minutes, enfin 5 minutes, quelques heures et je pense qu'il y a un petit potentiel de party game aussi qui peut le faire mais voilà, il faut pas le acheter pour la profondeur tactique, quoi. Voilà, bon, sur ce, je vous tiens au courant. On essayera de faire un stream de mots croisés avec Ellen Ripley la semaine prochaine parce que ça fait très longtemps et j'aimerais bien qu'on en fasse un. Et puis voilà, sinon, écoutez, je crois qu'il y a Malware qui stream ce soir, il stream un truc, je n'ai même pas vu ce que c'était, c'est comp, je crois, je n'ai pas ce que c'est. Et puis, sur ce jeu, ben justement, c'est le problème de Skadiade, c'est que je trouve même pas ça super marrant, en fait. Il y a des jeux qui sont avec la physique absurde, tout pété, qui sont rigolos à regarder, mais là, des moments vraiment marrants, à part le coup, il y avait les deux berserker qui se sont jetés l'un sur l'autre et qui se sont insulis contre le mur, il n'y en a pas eu tant que ça, en fait. Donc, c'est un peu décevant, quoi. Même, il n'y a pas le côté Octodad où vraiment la physique pétée fait que c'est hilarant, quoi. Donc, je ne sais pas, je suis un peu... Ah oui, les jeux de mots du tchat, voilà, mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas vendus avec le jeu, quoi. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Et puis, et bien à bientôt pour d'autres streams, notamment avec Noël Malware, tout à l'heure. Salut! Sous-titrage ST' 501